bonjour alors on se retrouve aujourd'hui avec une journée de retard sur mon planning ça commence les décalages désolé et on va parler de infini dungeon un petit jeu à neuf cartes à imprimer neuf cartes recto verso on a besoin de 5d des petits marqueurs et puis comme son nom l'indique infini dungeon nous sommes dans un donjon nous allons traverser des salles rencontrer des monstres un boss trouver éventuellement un trésor et puis des pièges on a plein de pièges et puis voilà il va falloir trouver quatre joyaux et une fois qu'on aura trouvé ces quatre joyaux on aura enfin accès aux bosses tout le temps qu'on n'a pas trouvé les quatre joyaux on ne peut pas accéder aux bosses nos dés représentent nos points de vie pour aller au boss il nous en faudra au moins trois si on n'a plus trois points de vie et bien l'accès aux bosses c'est perdu de toute façon on a besoin de trois dés pour le vaincre au départ ça peut sembler facile parce qu'on va tuer les monstres assez facilement mais il suffit que vous rencontriez plein de pièges et puis que vous perdiez vos dés et là dans ce cas là ben c'est un peu compliqué voilà donc ça peut être très rapide comme partie ou bien pas du tout voilà donc à partir de là on va jouer on va d'abord regarder les cartes alors les cartes elles sont recto verso elles sont bleues d'un côté jaune de l'autre la première carte c'est la carte de l'entrée donc c'est écrit en bas à gauche entrée vous avez un petit symbole qui représente une porte et puis vous avez à chaque issue des salles des petites icônes c'est celle qui représente les salles par exemple si je veux sortir à gauche il faudra une salle de monstres avec les de combat si vous voulez avec l'épée ou une salle de piège alors vous voyez en bas vous avez les petites icônes la piège piège ici vous avez les combats et puis vous avez une salle de soins avec un coeur voilà ce sont vos possibilités de c'est assez facile de s'y retrouver vous verrez il n'y a pas de souci donc on commence par poser l'entrée on mélange les cartes les autres cartes et puis une fois qu'on a mélangé les autres cartes et bien on va les poser devant nous et puis on va commencer la partie tout simplement alors la première chose à faire c'est de choisir par où on part donc on va partir vers le haut alors pour partir vers le haut on va prendre la carte qui se trouve sous le paquet on va la retourner et regarder si on peut partir vers le haut donc là on ne peut pas puisqu'on n'a pas de porte donc c'est compliqué on n'est pas des basses murailles donc on ne peut pas carte suivante alors c'est une salle de combat donc on va y aller tiens voilà le boss qu'on aura à affronter à la fin de la partie alors ici nous sommes dans une salle avec un joyau et nous avons trois monstres à tuer donc on va lancer nos dés et puis on va regarder ce qu'on a donc les monstres il faut les tuer en faisant au moins un dé de qui nous est demandé en dessous lui il veut un 1 1 4 1 5 donc je peux lui mettre un 4 lui veut un 2 1 5 1 6 j'ai un 2 et lui il veut un 1 1 3 1 6 et j'ai un 6 c'est parfait donc une fois qu'on a couvert tous les monstres d'une carte on les a battus et donc on peut circuler si pareil par hasard on ne peut pas couvrir un monstre on perd le dé on perd un dé si on ne peut pas couvrir deux monstres on perd 2d si on ne peut couvrir aucun monstre on perd les trois d qu'il aurait fallu en fait pour les combattre donc donc nos cinq petits points de vie ça peut aller très vite ma dernière à ma dernière partie j'ai tourné ça a duré même pas dix minutes on n'a même pas dix minutes et je me suis retrouvé avec plus qu'un dé donc pour les récupérer après au premier piège que vous trouvez vous pouvez perdre votre dernier dé c'est fini mais bon ici impeccable on a réussi donc c'est une salle avec joyaux que se passe-t-il quand on a une salle avec joyaux et bien quand on a battu les monstres on la retourne on la retourne et puis il va falloir sortir de cette de cette salle alors on va sortir peu importe par où je vais sortir à droite alors à droite comment est ce qu'on sort il ya des pièges devant les portes donc les pièges ne s'activent que quand on sort pas quand on rentre ici il y a un 2 sous le piège donc je vais lancer m'aider il va falloir que je fasse 2 3 4 5 6 les 1 si je fais des 1 et bien je perds des points de vie autant que de 1 alors là j'ai un 1 mais un coup de chance on a le droit à une relance après chaque combat pendant les combats ou pour désarmer les pièges donc j'ai le droit de relancer mon 1 et j'ai un 6 merci beaucoup merci d'aider très bien donc là on va aller je ne sais pas donc on a dit à droite donc il me faut une salle avec une porte et soit une salle de combat soit une salle de soins là c'est une salle de pièges donc je ne peux pas y aller est ce que je peux aller ici oui je peux y aller puisque j'ai bien j'ai bien une salle de monstre de combat et j'ai le droit d'y aller donc c'est parfait donc vous remarquerez que la salle avec le joyau je l'ai changé de côté donc là maintenant j'ai une carte bleue et les autres jaunes j'ai 4 cartes avec des joyaux à retourner une fois que je les ai toutes retournées on va changer de côté tout le paquet pour passer pour que toutes les faces bleues soient sur le dessus mais on n'en est pas là ici on a 3 monstres à vaincre donc on lance nos dés 4,4,5,6,2 alors je fais quoi avec tout ça je fais 2 ici ça va ici il me faut un 5 ici il me faut un 6 c'est bon parfait alors maintenant je vais aller vers où je vais aller je pense je vais aller vers vers le haut on va essayer vers le haut donc il me faut soit une salle de piège en voilà une mais je ne peux pas y rentrer parce que il n'y a pas de porte dommage c'était un joyau et il faut trouver les joyaux sinon on ne peut pas aller jusqu'au jusqu'au boss mais par contre celle-ci c'est ok je peux rentrer parce qu'ici je peux rentrer dans une salle piège ou dans une salle monstre c'est une salle piège je peux y rentrer donc deuxième salle avec joyaux très bien j'ai un monstre à tuer il me faut un 3,4,5,6 pour le vaincre alors 3,4,5,6 mais écoutez j'ai plein de 4 plein de 6 un 3 j'ai plus qu'il m'en faut donc je mets n'importe quel dés sur mon monstre et c'est ok je retourne immédiatement ma carte j'ai encore un monstre à battre il me faut un 5 ou un 6 donc là ça peut sembler simple mais je vous promets que parfois les parties sont hyper rapides et vos dés disparaissent à toute vitesse le 6 me permet de vaincre ce monstre puisqu'il me fallait un 5 et un 6 c'est bon très bien donc maintenant que j'ai fait ça j'ai mes deux joyaux et il me reste deux cartes à trouver donc je vais aller à gauche pour essayer de trouver une autre salle donc là je peux rentrer dans une salle piège ou dans la salle de soins la salle de soins la voilà bon ça ne m'intéresse pas puisque j'ai mes 5 dés mais bon on va continuer à gauche on va essayer de trouver une autre salle de joyaux là je n'ai pas de porte je ne peux pas rentrer là je n'ai pas de porte je ne peux pas rentrer là je ne peux pas rentrer parce que c'est l'entrée et qu'ici je ne peux pas je dois rentrer soit sur un piège soit sur une salle de combat de monstre ici c'est une salle je peux y aller il n'y a pas de problème donc je fais ça et je suis dans une salle de piège et ma salle de piège et bien et bien et bien il faut que je il faut que je change je vais descendre je vais descendre pour essayer de trouver encore une salle de joyaux j'ai un 2 donc il faut pas que je fasse de 1 sur le piège donc j'ai un 5 un 3 un 2 un 3 j'ai un 1 donc je vais le relancer et j'ai un 6 c'est bon je peux descendre donc là je peux descendre il me faut une salle de combat ou ou l'entrée ici c'est pas une salle de combat c'est bien dommage parce que c'était un joyau continuons là c'est une salle de combat et ce n'est toujours pas une salle de joyaux donc là je vais lancer mes dés il faut un 2 4 2 3 5 ou un 3 6 qu'est ce que j'ai j'ai des 3 donc là je peux mettre un 3 ici je peux mettre un 4 ici et un 6 ici c'est bon ok par où vais-je par où vais-je qu'est ce que je fais je ne sais pas où je vais je ne sais pas où je vais je ne sais pas par le haut à nouveau peut-être allez allons-y il me faut une salle de combat la voilà donc là il me faut un 5 un 6 donc là c'est long je n'arrive pas alors là je n'ai aucun 5 6 donc je suis obligée de relancer et là j'ai des 6 pas de problème donc là on est bon je ne sais pas où aller je vais aller à gauche pour arriver à tenter de trouver une salle de combat ici je n'ai pas de porte une salle de combat une salle de avec un joyau je dis n'importe quoi là je n'ai pas de porte là c'est l'entrée je ne peux pas y aller là c'est une salle de soins je n'ai rien à soigner je vais aller à gauche encore essayer de trouver une salle qui me convient là ça fonctionne il faut que je sorte je peux pas je vais ressortir par le bas je vais ressortir par le bas c'est un piège de 3 donc il faut que je fasse 3 4 5 6 les 2 les 1 les 2 les 1 me causent des dégâts donc là j'ai 3 dés à relancer et j'ai un 2 donc je vais perdre un dé ok donc en dessous ici c'est bon là je peux c'est une salle de piège c'est bon troisième troisième piège troisième troisième joyau j'ai un monstre à tuer 1 2 3 alors avec 1 2 3 oui j'ai 1 2 1 3 1 4 1 5 c'est parfait je retourne alors là il faut que je fasse 2 paires j'ai 4 dés donc c'est encore possible mais peu de chance donc je risque de perdre encore un dé 2 paires j'ai une paire de 4 et là il faut par miracle que j'ai une paire et ce n'est pas le cas donc là j'ai bien une paire là je ne l'ai pas je perds un dé ok qu'est-ce qu'il me faut maintenant donc j'ai le deuxième c'était un bleu ça non c'était le rouge ok donc il me reste un bleu à trouver je vais aller vers le haut pour essayer de trouver le dernier bleu je vais aller vers le haut c'est l'autre l'autre là c'est une salle de piège oui ça fonctionne donc là j'ai bien aujourd'hui 3 cartes bleues retournées il ne m'en reste plus qu'une là c'est les pièges donc les pièges je vais aller à droite essayer de retrouver mes dés donc là il faut que je fasse pas de 2 ni de 1 j'ai un 2 il faut que je le relance et c'est un 4 ouf ok ici j'ai une salle de monstres ça passe donc là j'ai 3 monstres à tuer avec 3 dés 6, 6 et 1 donc j'ai un 6, 1, 1 il me faut il me faut il me faut il me faut un 2, 3, 5 non c'est un 1 je perds un dé il me reste plus que 2 dés donc là c'est quasiment perdu quasiment perdu et j'ai pas vu le 4ème joyau encore j'ai pas vu le 4ème joyau je vais essayer de récupérer de la santé ici je n'ai pas de porte ici voilà le joyau mais je ne peux pas rentrer par ici parce qu'il me faut une carte piège ou un soin et c'est une carte monstre donc je ne peux pas ici je ne peux pas rentrer je ne peux pas rentrer dans l'entrée une carte de monstre je ne peux pas la prendre la carte de soin merci la carte de soin je récupère un dé c'est pas suffisant mais c'est déjà ça il me faut cette dernière carte comment je fais je vais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment l'atteindre je vais aller à droite à nouveau piège j'ai pas de porte donc pas de soucis je n'ai pas de porte pas de soucis ce n'est pas un piège je ne peux pas y aller je n'ai pas de porte ici une case monstre ah ah très bien donc là je peux rentrer sur ma dernière ma dernière carte joyau alors comme vous allez le voir je n'ai que 3D donc de toute façon je ne peux rien faire 2, 2 et 6 donc je peux mettre un 2 ici un 2 ici et un 6 là je perds un dé et là je retourne et à ce moment là je retourne toutes les cartes sur leur face sur la face bleue sur la face bleue je retourne toutes les cartes sur la face bleue on va passer à la deuxième phase et on mélange ce qui va nous permettre d'aller chercher le boss mais le boss il faut 3D sinon on ne peut pas le battre et comme vous le voyez je suis très très mal partie à moins de récupérer un dé quelque part voilà donc là on est ici il faut sortir il faut sortir d'un côté ou de l'autre je vais sortir par le côté gauche pour essayer de récupérer de nouveau des soins il ne me faut pas de 1 j'ai un 5, un 3 c'est parfait alors maintenant du soin s'il vous plaît du soin je ne peux pas rentrer ici il faut que je la retourne le boss je ne peux pas y rentrer la salle de boss là là je peux rentrer là oh non j'ai perdu j'ai perdu je peux rentrer dans cette salle évidemment et dans cette salle et bien il me faut 2 paires donc évidemment je ne peux même pas faire 2 paires forcément voilà donc je perds mes 2 derniers dés et j'ai donc perdu ma partie tôt d'habitude je vais un petit peu plus loin mais vous avez vu la mécanique ensuite il faut continuer il faut continuer à passer les cartes comme je l'ai fait jusqu'à arriver au boss final qui est je vous l'ai fait voir tout à l'heure ici ça c'est le trésor vous pouvez aussi accéder au trésor qui vous donne 2 points de vie pour récupérer 2 dés et le boss le boss le boss qui est ici et il faut un brelan pour le battre donc il vous faut 3 dés 3 dés égaux donc le mieux c'est d'en avoir 5 parce que pour arriver à faire 3 brelans en 2 lancers pour arriver à faire 3 dés égaux en 1 lancers ce n'est pas simple voilà ce petit jeu infini dungeon qui semble anodin finalement pas si simple à gagner je ne l'ai pas gagné souvent parce que souvent j'arrive au boss avec juste 3 dés et je n'arrive pas à faire un brelan tout simplement ici aussi faire 2 paires ben voilà il faut 4 dés sinon vous perdez vos dés très vite les pièges c'est pareil ça fait perdre des dés c'est pas si simple mais bon on tourne des cartes on lance des dés c'est sympa à faire après je vous dirais que ce n'est pas forcément un de mes jeux favoris mais bon essayez-le peut-être que vous il vous conviendra mieux allez explorer cet infini donjon et puis amusez-vous bien et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo bye bye au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501